Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin pour débuter le week-end en compagnie bien entendu des trotteurs, la réunion principale qui nous gratifie donc du Quintet Plus dans la quatrième course du programme, le prix de Villiers, une course européenne pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans, des mâles, n'ayant pas gagné 110 000 euros, ils sont 16 au départ, le parcours de vitesse 2150 m à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'autostart est prévu aux alentours de 15h15, c'est une opposition assez intéressante parce qu'on a affaire à des 4 et 5 ans et c'est vrai que si les français sont 4 ans, on a également des italiens âgés de 5 ans, c'est ça qui est assez amusant, c'est que les seuls italiens qui ont répondu présent face à leur cadet, ce sont des italiens, donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote, mais sachez que la course est mine de rien assez ouverte, on va essayer d'y voir plus clair, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Jigsaw Puzzle, je ne m'attendais pas à le retenir aussi haut dans ma sélection, même en tête, maintenant, la dernière fois il a été très malchanceux, il aurait certainement terminé deuxième sans une faute, c'était déjà sur la piste d'Anguin, c'était pas le même parcours, c'était 2008, mais bon, il a montré de la vitesse tout au long de l'hiver du côté de Vincennes, il a des très bons chronos, une 11.8, c'est un super chrono sur un parcours de vitesse, même si comme je l'ai dit, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, j'ai pas de problème avec le profil de la piste d'Anguin, il a un très bon numéro derrière la voiture, pour moi il a beaucoup d'adouts à son jeu, vu sa dernière sortie, s'il ne s'était pas montré fautif, il aurait fait l'arrivée, je pense qu'il est en très bonne forme, déféré des 4 pieds, pour moi c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Jabalpur, peut-être un petit peu plus sûr au niveau de la base, Jabalpur, qui depuis qu'il est déféré des 4 pieds, se montre impérial, il a couru 3 fois pieds nus, en 3 tentatives, il a 1 victoire et 2 podiums, donc voilà, 3 sur 3, c'est assez impressionnant, dernièrement, il a très bien couru dans la course référence, vous allez le voir, c'était dans le prix Nemoza, sur l'hippodrome de Vincennes, déjà c'était un parcours de vitesse, et voilà, il termine les 2ème, c'est le mieux classé, ils sont quand même 2, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont 8, il y a la moitié du peloton qui a couru cette course référence, du coup c'est celui qui a terminé le mieux, donc c'est assez logique de le retenir aussi haut, je pense qu'il aurait eu un meilleur numéro derrière la voiture, je l'aurais peut-être retenu en tête, là avec le numéro 7, il faudra peut-être faire un effort en partant, ça peut lui coûter pour la victoire, en tout cas, c'est une toute première chance, et c'est une base intégrale, ensuite, en 3ème position, j'ai retenu là, quant au Dei Venti, l'un des Italiens de 5 ans au départ, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, auparavant c'était très très bien, c'est un cheval en plus qui a déjà bien fait avec David Thomas, je ne sais pas si on a une course référence avec celui-là, je ne suis pas sûr, non pas une course, ah voilà, 3ème, c'est le prix Constellation, il terminait 3ème en compagnie de David Thomas, comme je le disais, c'est vrai que le tandem marche bien, moi je le reprends en confiance sur sa dernière sortie, surtout qu'il a tiré un très bon numéro derrière la voiture, ça va lui permettre d'être bien placé dès le départ, sans faire trop d'efforts, ça c'est un avantage, il est défait des 4 pieds, pour moi, c'est un concurrent qu'il faut retenir en priorité. En 4ème position, j'ai retenu le 2, un Django Vici, qui a très bien couru dans la course référence, avec Benjamin Rochard, il terminait 3ème derrière Jabalpur, c'est vrai qu'il avait pris les choses en main, c'est un cheval qui est capable comme ça d'attendre, ou alors de prendre tête et corde, et c'est vrai qu'avec ce numéro 2 derrière la voiture, c'est un avantage, c'est un poulain de 4 ans que j'aime beaucoup, que je préfère sur des distances un peu plus longues, c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème, mais franchement, il est dans sa catégorie, il a la pointure d'une telle épreuve, et si ça se passe bien, il peut même gagner, je pense, moi je l'ai retenu 4ème, parce que ça va être une question de parcours, et qui sont beaucoup au départ, mais si l'album parcours, en plus Pierre Iberva, est en grande forme, il l'a montré à Amiens, franchement, il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 10, Croiseros, un concurrent italien encore, qui sera drivé par Giampaolo Minucci, c'est un cheval qui est en grande forme, vous le voyez à sa musique, c'est assez impressionnant, et puis il possède beaucoup de vitesse, regardez son chrono, 1'10'3', alors certes, c'était sur 1600 mètres, mais il faut le faire, trotter sur 1600 mètres dans un tel temps, c'est vraiment très bien, maintenant il est en 2ème ligne, il s'élance derrière Giangovici, il va falloir voir comment ça va se passer en début de course, mais c'est vrai que c'est un cheval qui a vraiment montré des moyens intéressants, et c'est vrai que s'il a le bon parcours, je pense qu'il est capable de faire vraiment une grande performance d'entre-dieu pour ses débuts en France. En suite, en 6ème position, j'ai retenu le 6 Cossis MP, un cheval qui vient de très bien courir dans la course référence, je vous disais qu'il n'y avait que des 5 ans, et c'est vrai que celui-là aussi vient de courir contre ses cadets, en se comportant de très belle manière déjà avec Franck Ouvry, Franck Ouvry également qui est en belle forme, je crois qu'il a gagné lui aussi sur les podromes d'Amiens ce jeudi, et puis un tandem qui marche bien, un numéro qui est assez correct derrière la voiture, des ferrets des antérieurs, moi j'aime beaucoup sa candidature, je pense que lui aussi, si ça se passe bien, c'est un concurrent qui est largement capable de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11 Cossis MP, que je reprends en confiance, c'est un cheval qui est entraîné désormais par Mathieu Brivard, et c'est vrai que Mathieu Brivard est assez confiant, il a mis un émogilaire sur le site du Trot, vous savez, ces petites indications qu'on donne pour les parieurs et pour les turfistes, pour savoir dans quel état on aborde l'objectif, et c'est vrai que ce Cossis MP va s'élancer certes en 2ème ligne, c'est l'un des moins riches, vous le voyez, il a même 40 000 euros de moins que certains de ses rivaux, mais franchement, des ferrets des 4 pieds, il a de la vitesse, il a déjà bien fait sur ce type de parcours, bon voilà, il faut que ça se passe bien, il va partir derrière le 3, c'est idéal sans les Andro, je ne sais pas si c'est un cheval qui va bien partir, mais en tout cas, chez Mars, il a le bon parcours, il est capable de réaliser quelque chose également dans ce lot-là, mais bon, il faudra que ça se passe bien, je ne suis pas sûr qu'il ait tant de marche que ça non plus face à ses cadets. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Jalimed, c'est vraiment dommage d'avoir ce numéro, il faut bien qu'il soit attribué à quelqu'un ce numéro 8, mais c'est vrai que ce Jalimed, il aurait eu un numéro 2 ou 3, je l'aurais retenu dans les 5-6 premiers de ma sélection, là avec le numéro 8, sachant que lui aussi je le préfère sur un peu plus long, ce n'est pas forcément une sinecure, dernièrement il a terminé 6ème de la course référence, donc il a été battu par pas mal de ses rivaux, bon voilà, il est déféré des 4 pieds, il aura ça pour lui, il est dans sa catégorie, ce n'est pas un problème, c'est juste ce numéro qui m'ennuie, mais bon, s'il arrive à se rabattre assez rapidement, à ne pas se retrouver trop loin, il faut voir quel dactique va adopter Arnaud Desmottes, mais en tout cas, c'est un cheval qui aura besoin d'avoir un très bon parcours pour espérer faire l'arrivée. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Idéal San Leandro, qui vient d'afficher un être gain de forme, il est déféré des postérieurs, c'est son retour en région parisienne, bon, ce n'est pas forcément son meilleur parcours, il a déjà bien fait derrière l'autostar, j'ai vu du côté de Marseille-Borelli notamment, maintenant, du côté d'Anguin, face à des Italiens, et face à des concurrents qui sont quand même assez doués, je demande à voir, en plus c'est un cheval de 5 ans face à ses cadets, bref, moi c'est un regret, c'est un regret parmi d'un autre, j'aurais pu également donner le 16, Jasmin Précieux, qui a un très mauvais numéro derrière la voiture, mais voilà, ce numéro 3, ça peut être un coup de poker, si vous faites un champ réduit, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Gixo Puzzle, que j'ai retenu en tête devant le 7, Jabalpur, l'As, quanto aux Daivanti, le numéro 2, Django Vitsi en 4ème position, devant le numéro 10, Croiseros, ensuite en 6ème position, le numéro 6, Cossis MP, devant le numéro 11, Schemar, et enfin, en 8ème position, le numéro 8, Jalimed, en cas de nom partant, le 3, Ideal 100, Leandro, ce qui nous donne un chiffre, le 4, le 7, l'As, le 2, le 10, le 6, le 11, et le numéro 8, et en cas de nom partant, le numéro 3, Ideal 100, Leandro. En conseil de jeu, écoutez, Gixo Puzzle, je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure, si ça se passe bien, il est même capable de s'imposer, il a beaucoup de vitesse, il est déféré des 4 pieds, il a un bon numéro derrière la voiture, pour moi, il a beaucoup d'arguments à faire valoir, le 7, Jabalpur, pour moi, c'est vraiment la bonne base, il a toujours répondu présent lorsqu'il a été déféré des 4 pieds, il n'y a pas de raison que ça change, Gabriel Germini le connaît parfaitement, pour moi, s'il arrive à bien partir, et à rapidement se retrouver dans le groupe de tête, il devrait vraiment lutter pour les premières places, et puis l'As, quant au Dei Venti, un concurrent italien qui a de la qualité, qui a de la vitesse, qui est bien placé derrière la voiture, et déféré des 4 pieds, pour moi, on reprend confiance également, et c'est un cheval dont il faut se méfier impérativement. Donc, 4, 7 et As, mes 3 préférés dans cette compétition, on va faire un petit tour du côté, du quintet plus de ce jeudi, du côté de Compiègne, le prix d'Aramon, dans lequel le 14, pré-rigole des ténèbres partants, l'As, Light Wake Up, qui s'impose et qui remet les pendules à l'heure, quelques jours après avoir déçu, le 5, On The Edge, qui a très très bien couru, et qui échoue de très peu devant le 7, l'INICI, King Hartwood, qui était vraiment difficile à dénicher, qui restait sur des tentatives assez décevantes, le 16, Ria, qui répond une nouvelle fois présent, les favoris qui se comportent très bien, même View, qui finit 6ème au final, voilà, par King Hartwood, qui n'était pas forcément facile à dénicher, derrière, c'était assez évident, en tout cas, voilà, Top Prono Ture Selection, qui vous indique le tiers, c'est tiers, c'est ordre, même pour Top Prono, qui affiche plus de 160€, avec quelques trios également rémunérateurs, de la part de Ture Feu Selection, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye,